Cette vidéo va vous permettre d'éviter les erreurs classiques que commettent 95% des entrepreneurs qui débutent pour trouver des clients en ligne. En l'espace de 6 mois, j'ai gagné plus de 250 000 abonnés sur mes réseaux et j'ai propulsé mon activité de formation en ligne. Mais figurez-vous que j'aurais pu aller encore plus vite si j'avais su dès le début tout ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Des tonnes de gens se sont lancés avant vous et avec le temps on s'est différencié les méthodes qui marchent de celles qui ne fonctionnent pas. Alors partir sans regarder cette vidéo entièrement c'est la garantie de faire des détours. Alors que je pourrais vous présenter le chemin le plus court. Beaucoup d'entrepreneurs qui débutent font une erreur fatale, allouer un gros budget à la publicité en ligne dès le début. Comprenez bien que l'immense majorité des entrepreneurs qui débutent perdent de l'argent avec leur campagne de publicité en ligne. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas cibler du trafic chaud. Le trafic chaud signifie que vous allez cibler avec vos publicités en ligne des personnes ayant déjà eu affaire à vous, que ce soit des clients ou alors simplement des personnes ayant vu vos contenus sur les réseaux sociaux. Alors évidemment lorsqu'on débute on n'a pas encore d'audience, on n'a pas encore de clients. Donc on ne peut pas faire de trafic chaud, on est obligé de cibler les personnes qui nous connaissent ni d'Adam ni d'Eve. Ça s'appelle le trafic froid. Et forcément quand on cible des personnes qui ne nous connaissent pas, et bien c'est extrêmement difficile de devenir rentable avec la publicité, beaucoup plus qu'avec le trafic chaud. Donc non seulement vous débutez et vous n'avez pas encore l'expérience de faire des publicités qui convertissent très bien, mais en plus de ça vous vous prêtez à un jeu qui est beaucoup plus difficile. Alors ne foncez pas tête baissée et commencez plutôt à développer votre audience sur les réseaux de façon organique, c'est-à-dire de façon gratuite. Et si vraiment vous voulez vous risquer à la publicité en ligne, et bien commencez d'abord avec de petits budgets et testez plein d'échantillons de pubs histoire de voir ce qui fonctionne vraiment. Sachez qu'en plus de pouvoir cibler du trafic chaud, un créateur qui a l'habitude de créer du contenu sur le réseau sera bien meilleur qu'un débutant pour faire de la publicité en ligne, parce qu'il y a énormément d'éléments en commun entre la création de contenu de façon organique et une publicité en ligne. En fait quand on crée du contenu régulièrement, on connaît son audience, on sait exactement comment la séduire, comment la captiver, etc. Et c'est bien plus facile derrière pour faire des pubs. Alors pour autant bâtir une audience sur les réseaux ça ne veut pas dire faire la course aux abonnés, garder à l'esprit que la taille de votre audience est rarement proportionnelle au revenu, ça il y a vraiment trop peu de créateurs qui l'ont compris. Et en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont créer des contenus, ils vont regarder les contenus qui font le plus de vues et ensuite ils vont les refaire. Le problème c'est que ce n'est pas les contenus qui font le plus de vues qui généralement apportent le plus de business. Et nous en tant qu'entrepreneurs on s'enfiche du nombre de vues, ça ça sert simplement à flatter votre ego. Nous ce qui compte au bout du compte c'est les ventes qu'on va faire sur le chiffre d'affaires. Donc ce qu'il faut faire c'est installer un tracking, de sorte à pouvoir identifier les contenus qui fonctionnent le mieux en termes de business, et pas seulement les contenus qui vous permettent de faire le plus de vues. Nous ce qu'il nous faut c'est capturer des emails, parce que vous connaissez le dicton money is in the list. Alors je sais que quand on débute et qu'on a une quiche en informatique, c'est vraiment pas facile de mettre en place un système de tracking. Mais il va vraiment falloir que vous traquiez au moins une chose, c'est le nombre de clics sur vos liens. Et ça c'est très facile à mettre en place, je vais vous expliquer comment faire dès maintenant. Et honnêtement quand on débute ça suffit largement. Ça vous permet déjà de savoir quel contenu génère du clic sur vos pages de capture email, donc quel contenu autrement dit vous permet de générer des emails. Donc ça c'est la base des bases, c'est super important. Et après peut-être que petit à petit vous pourrez automatiser davantage de choses, pour vous créer un vrai système de tracking, mais commencez au moins par ça. Alors je vous recommande un site pour faire ça, qui est très simple d'utilisation, c'est Rebrandly. C'est complètement gratuit, jusqu'à 500 emails, enfin pardon, jusqu'à 500 clics par mois, donc c'est déjà énorme. Ça veut dire que vous capturez au moins 1000, voire 2000 emails chaque mois, donc je pense que vous n'en êtes pas là. Voilà, vous pouvez utiliser ce site gratuitement, le concept est simple, vous allez pouvoir créer des URL personnalisées, ensuite vous les ajoutez dans les descriptions de vos vidéos, ou alors dans vos bio sur Instagram, etc. Donc à chaque fois que quelqu'un clique, eh bien vous avez un compteur qui s'ajoute, et donc vous voyez le nombre de clics. Alors la prochaine erreur dont j'aimerais vous parler, elle découle directement de la précédente, arrêtez de vouloir vendre directement sur vos réseaux sociaux. Regardez autour de vous, tous les entrepreneurs du web qui chiffrent un peu, ont systématiquement une liste email, et réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires via celle-ci. Et pour vous donner un exemple concret, j'ai un peu plus de 250 000 abonnés sur mes réseaux, donc je trouve 95% de mes clients via mes réseaux, pourtant seul 7% de mon chiffre d'affaires provient des ventes qui sont réalisées directement sur mes plateformes de contenu, et 70% de mes ventes se font via ma liste email. Et encore, ça pourrait être encore plus que 70%, si je n'avais pas tout simplement développé un canal Telegram avec plus de 5000 membres, qui représente quand même 23% de mon chiffre d'affaires, ce qui veut dire que si vous ne développez pas votre liste email, et bien vous passez à côté d'au moins 50% de votre chiffre d'affaires, si ce n'est plus. Faites de votre liste email votre priorité, et commencez à la développer dès le début, dès que vous commencez à créer du contenu sur les réseaux. N'attendez pas d'avoir plusieurs milliers d'abonnés pour la développer, ça vous fait simplement perdre du chiffre d'affaires, et vous risquez de vraiment le regretter. D'ailleurs, j'ai prévu un petit document pour vous, qui devrait bien vous aider à récolter des emails. Ce document, il regroupe 10 idées de lead maniettes, donc les lead maniettes, ce sont des petits cadeaux que vous allez offrir à votre audience, en échange de leur email, vous pouvez les récupérer sur le premier lien en description, c'est complètement gratuit, alors profitez-en. L'erreur dont je vais vous parler maintenant, elle va vous paraître évidente, pourtant vous tombez probablement dedans. Cette erreur, c'est de créer des contenus bateaux, et souvent on le fait sans même s'en rendre compte. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les contenus bateaux peuvent très bien fonctionner, enfin je parle évidemment en termes de vues, pas de vente, et pour vous donner un exemple concret, il y a des contenus qui marchent systématiquement très bien, sur TikTok ou sur les réels Instagram, c'est avec tous les contenus du type liste, par exemple 5 conseils pour faire telle chose, ou 5 erreurs à éviter pour faire telle chose, etc. Ce sont des contenus qui peuvent faire des vues, mais qui clairement sont des contenus bateaux, souvent on va piocher les 2-3 idées qui nous viennent en tête, ensuite on va faire 2-3 erreurs, 2-3 recherches sur internet, histoire de compléter le contenu, mais au final ça donne lieu à des contenus qui vont serre des vues, mais qui n'impactent pas du tout votre audience, et donc qui ne convertissent pas votre audience en client. Et donc c'est très piège, parce qu'on peut se retrouver à créer plein de contenus bateaux, on va avoir une audience qui se développe, donc on va avoir l'impression que ça marche très très bien, mais au final quand on va essayer de vendre nos produits, et bien les résultats seront catastrophiques. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'un contenu qui vend, c'est un contenu qui va vraiment impacter votre audience, alors pour ça il faut identifier ses problèmes, ses besoins, ses frustrations, ses désirs, et créer des contenus qui vont vraiment aider votre audience, apporter des solutions à leurs problèmes. Et il faut impérativement bâtir un personal brain béton, si les gens s'attachent à vous, qui s'identifient à vous, vous avez tout gagné, ça vous différencie automatiquement de la concurrence, et ça a un impact juste énorme sur vos résultats financiers. Pour ça, documentez votre parcours, votre histoire, partagez vos valeurs, partagez vos réussites, vos échecs, vos expériences, etc. Et une fois de plus, je vous ai préparé un document complet, qui regroupe 8 méthodes pour parler de vous de façon efficace, et vous bâtir, un personal brain béton, vous pouvez récupérer gratuitement, ça se passe une fois de plus, sur le deuxième lien en description, vous recevrez tous les documents mentionnés, mentionnés dans cette vidéo d'un coup. J'ai une autre astuce à vous donner, pour créer des contenus qui impactent vraiment votre audience, c'est d'arrêter de faire sans arrêt du politiquement correct. N'ayez pas peur de donner votre avis, de trancher, de critiquer, vous pouvez par exemple faire des vidéos coup de gueule, ou alors critiquer un créateur de votre thématique, à partir du moment où vous le faites de façon bienveillante, le but c'est pas de cracher votre haine, mais c'est des contenus qui ne laissent pas indifférent, qui vont avoir un réel impact chez votre audience, vous pouvez également par exemple critiquer une démarche, une pratique courante de votre thématique, etc. Ce type de contenu crée une attache émotionnelle très forte, auprès des personnes qui sont d'accord avec nous, on va vraiment impacter ces personnes, et c'est normal quand on critique quelque chose, quand il y a quelque chose qui nous énerve, et bien on est content qu'un créateur le dise tout haut. Si vous évitez toutes les erreurs présentées dans cette vidéo, et que vous n'arrivez toujours pas à trouver des clients, et bien c'est que le problème provient forcément de l'une de ces deux choses. Première chose, c'est que vous n'arrivez pas à développer votre audience sur les réseaux, et bien en ce cas, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram, il y a déjà un peu plus de 5000 entrepreneurs et créateurs, et j'y partage mes meilleurs conseils, mes meilleurs secrets pour développer votre audience, je partage les secrets qui m'ont permis d'avoir un peu plus de 250 000 abonnés sur mes réseaux sociaux en l'espace de 6 mois. Sinon, autre problème, c'est peut-être votre offre, peut-être que votre offre ne correspond pas à votre audience, faites bien attention à ce qu'il y ait un lien entre l'audience que vous attirez sur vos réseaux et l'offre que vous proposez, et faites attention également à proposer une offre qui répond à un réel problème, un réel besoin important pour votre audience, un besoin pour lequel les gens sont prêts à payer. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, pensez à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur l'entrepreneuriat, le marketing, la vente, etc. Et puis, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande, et moi je vous dis à très bientôt.